bonjour bonjour les petites scraponettes j'espère que vous allez bien cette vidéo va paraître du coup mercredi 23 et nous sommes à midi comme promis comme je vous ai dit dimanche on va faire des jolies fleurs alors des jolies fleurs sans d'ail parce que moi j'en ai pas j'ai pas envie d'en acheter par contre j'ai trouvé une solution en cherchant sur youtube il ya créé un mêlan qui avait sorti une vidéo il ya neuf mois environ de cela donc comment faire des fleurs sans d'ail donc un petit moment qu'elle est sortie je pense que je peux la reprendre voilà donc moi à mon tour je vais vous expliquer comment est ce qu'on fait des fleurs sans d'ail mais avec une perforatrice asa vous pouvez la trouver ailleurs aussi mais moi elle vient de chez asa et je l'ai eu dans la punch board punch board c'est pour celles qui ne savent pas où est-ce qu'elle va être rangée voilà punch board c'est ça et ça sert à faire des enveloppes normalement là vous avez un un stylet en tout cas ça ressemble à ça voilà voilà alors pour cela il vous faut une bande de 5 cm on va dans lequel on va faire des carrés de 5 cm une bande de 4 cm on va faire des carrés de 4 cm et une une de 3 cm on va faire des carrés de 3 cm donc là je re je coupe à 3 cm pour pouvoir faire mon premier carré je coupe après un deuxième voilà c'est mon premier après celui là c'est 4 cm donc je coupe à 4 cm et ça fait mon carré et une fois un deuxième carré et je coupe voilà là il faut un carré de 5 cm sur la bande de 5 cm 5 cm et 5 cm voilà voilà donc ça on n'a plus besoin maintenant on a surtout besoin de ça alors du coup mon petit mon moyen et mon plus grand alors si vous voulez faire des fleurs plus grandes vous pouvez du coup vous partez pas de 3 cm vous partez de 4 cm vous faites des carrés de 5 cm vous faites des carrés de 6 cm si vous voulez plus petit c'est l'inverse voilà c'est à vous de choisir moi je trouve que c'est une bonne taille alors vous prenez votre perforatrice vous la mettez au centre et vous perforez voilà vous tournez votre papier vous la mettez en face et vous perforez vous retournez votre papier et je vais essayer d'aller vite il serait bien que j'apprenne à monter mes vidéos comme ça ça serait moins long pour vous mais en même temps vous pouvez vous avez le loisir de le faire en même temps que moi voilà donc vous faites pareil avec le carré de 4 cm et l'autre côté et bien centré surtout bon après il peut y avoir quelques petits décalages mais les fleurs c'est jamais parfait donc c'est pas c'est pas non plus trop trop grave et vous faites pareil pour le tout petit 1 1 2 3 4 1 2 2 2 1 1 1 3 et 4 et ben voilà j'ai fini du coup ça vous donne ça voilà alors après vous prenez de l'encre si vous le souhaitez et vous venez ancrer vos fleurs moi je vais peut-être en faire qu'une ça soit moins long pour la vidéo mais c'est vrai que c'est important d'y faire pour que ça puisse pour que les pétales puissent ressortir oui une sorte de jeu et faire tiens hop je verrai ce que ça donne donc après vous prenez la couleur que vous voulez d'encre vous n'êtes pas obligé de prendre la même que moi vous avez sûrement une technique aussi pour le faire moi je fais la petite éponge je vais trouver je crois l'action et voilà alors moi je fais un sur deux après vous m'avez collé du coup votre grande pétale sur la grande pétale et comme ça comme ça donc pas comme ça pour pas que vous pétale il faut bien que vos pétales se voient voilà non je suis j'ai oublié une étape bien sûr prenez un stylo vous mettez votre stylo dessous et vous étirez comme ça comme ça ça fait arrondir les ça fait arrondir les pétales de la fleur voilà et vous faites ça sur tous vos pétales voilà en fait c'est très facile à faire mais c'est un petit peu long sinon c'est très très facile mais on y arrive on arrive bientôt au bout voilà et mon petit dernier voilà donc si vous voulez que ça soit dans l'autre sens dans ce sens là vous faites dans l'autre sens bien sûr parce que vous avez vu il ya deux sens possibles voilà après vous allez du coup venir enfin coller vos pétales donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure oui si j'ouvre pas mon flacon ça risque pas de couler ça c'est sûr bah alors c'est pas le moment ça de manquer qui n'est de pas couler un bas voilà un peu vous venez coller la moyenne l'autre moyenne donc comment j'ai ancré une fois sur deux du coup je colle mes pétales une fois sur deux une fois on crée une fois pancré une fois ancré une fois pancré voilà et ben maintenant il vous reste à mettre une petite perte je vais vite la chercher alors quelle couleur on va prendre je prends une petite perte donc ça c'est les perles de chez hasard aussi pareil allez c'est bon on prend une comme ça en quelle couleur je vais prendre je prends ça et ben voilà la petite fleur j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous allez pouvoir faire de très jolies fleurs surtout qu'on va scraper maintenant le printemps donc ça sont bons les fleurs n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos d'appuyer sur le pouce bleu en bas de la vidéo et si vous le souhaitez ce qui me fera énormément plaisir c'est d'avoir un petit commentaire voilà bisous 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 C'est bon.